... Et dans la continuité, ça sera aussi oralement en français et à l'écrit en anglais. Avec une petite différence, c'est que si Cédric tu m'embêtes, je sais où appuyer pour que ça s'arrête. Ok, donc on m'avait demandé, enfin on ne m'a pas demandé, on m'a suggéré, au moment de l'invitation à parler ici, je suis très honoré puisque Poincaré est certainement mon héros mathématique, de parler de l'arithmétique dans l'œuvre de Poincaré. Alors, ce n'est pas forcément l'endroit où sa gloire rayonne le plus, d'ailleurs c'est à moi qu'on a demandé de parler de l'arithmétique chez Poincaré. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, je vais reprendre, parce que ça a vraiment baissé, la dernière fois qu'on s'est réunis pour célébrer Poincaré, c'était le centenaire de sa naissance, et on demandait à quelqu'un d'autre, beaucoup plus prestigieux, de donner son avis sur l'œuvre arithmétique de Poincaré. Cette personne est connue pour avoir des jugements assez durs, et ça commence effectivement par un jugement assez dur. Donc il y a quand même tout un volume des œuvres de Poincaré qui sont consacrées à l'arithmétique. Et ce que commence par dire André Veil, puisque c'est lui dont on parle, c'est qu'on ne se régnait qu'ils sont de valeurs inégales. Et je pense que c'est un peu le sentiment qu'ont la plupart des théoriciens des nombres quand on évoque Poincaré. Alors je voudrais essayer peut-être de changer un peu ça, de dire que quand même, il y a une notion dont on n'a peu parlé pendant cette conférence, parce que tout le monde sait que c'est tellement associé à Poincaré que maintenant on en parle moins, c'est la théorie des fonctions fuchsiennes, qui est quand même la naissance des fonctions automorphes. Et on sait quand même que les fonctions automorphes ont quelques liens avec l'arithmétique. Donc ce n'est pas de ça dont parle, par la suite, André Veil analyse de plus près l'œuvre arithmétique de Poincaré et il met en avant deux contributions majeures selon lui. La première, c'est la relation entre la géométrie non euclidienne et les formes quadratiques ternaires indéfinies. Donc Poincaré s'est beaucoup intéressé aux formes quadratiques, certainement sous l'influence d'Ermitte. Et il a donc vu le lien qu'il y avait entre les groupes de transformation des formes quadratiques ternaires indéfinies, c'est-à-dire de signatures 2-1, et les transformations de la géométrie euclidienne. Et donc dans une série de papiers, il est conduit à introduire certains groupes fuchsiens associés, qui proviennent de l'arithmétique et qui sont maintenant ce qu'on appelle des groupes arithmétiques. Et Jérémy Gray a mentionné ça dans ces mêmes travaux. Il étend un peu l'équation, enfin il a une vision théorie des groupes et de l'équation modulaire. Il parle de ce qu'on appellerait maintenant les correspondances de Ecke. Donc c'est le premier point dont Veil discute. Et en 1954, il dit qu'on n'a certainement pas tiré tout le sel de ce que dit Poincaré. C'est vrai, puisqu'essentiellement la théorie de Ecke à cette époque-là marche pour les revêtements de la courbe modulaire et donc utilise la décomposition d'une série de Fourier et pas le point de vue géométrique que développe Poincaré. Depuis, les choses ont évolué. Et donc il y a un deuxième travail, évidemment, dont Veil parle. C'est celui qui est relié à la thèse de Veil. Donc il a lu attentivement. C'est le travail de 1901 qui s'appelle « Sur les propriétés arithmétiques des courbes algébriques » où Poincaré, et pour ne pas me faire disputer par Cédric, je vais passer à l'anglais, où Poincaré introduit le rang d'une courbe elliptique rationnelle. Mais bien que Veil en parle, il est assez dur. Par exemple, il laisse entendre que ce n'est pas bien clair que Poincaré conjecture que ce rang est fini. En tout cas, il reproche à Poincaré la difficulté de lecture de ses articles. Donc bon, moi, avec mes petits pieds, je ne vais pas marcher dans les grands pas de Veil. J'ai plutôt cherché à lire des articles dont Veil ne parle pas. Mais avant, oui, je vais quand même... Bon, Veil conclut quand même par une note plus positive sur l'œuvre de Poincaré malgré tout, puisqu'à travers les deux travaux dont il discute longuement, il dit qu'il espère quand même avoir montré que l'œuvre de Poincaré appartient encore à la plus vivante actualité. Donc on est en 1954. Moi, les papiers dont je veux parler, c'est essentiellement un papier qui est de 1905, qui est publié au journal de Créleux et qui est publié, enfin, que Poincaré écrit à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Dirichlet. Donc c'est un long papier qui fait 70 pages et je ne vais en afficher qu'un tout petit extrait à la fin parce qu'en fait, c'est un papier extrêmement confus et on comprend en le lisant pourquoi les arithméticiens n'ont peut-être pas été très sensibles à ce papier. Et puis je discuterai brièvement d'un autre papier qui est fonction modulaire et fonction fluxienne, qui n'est d'ailleurs pas publié dans le tome d'Arithmétique, mais qui est dans le tome sur les fonctions fluxielles dans les œuvres de Poincaré et qui est le tout dernier papier de Poincaré puisqu'il l'envoie pour publication la veille de son départ pour la clinique où il mourra. Et alors ma motivation pour lire ces deux papiers, c'est une citation que je trouve très belle qu'on trouve dans l'avenir des mathématiques qui a déjà été citée plusieurs fois dans les conférences précédentes et que je vais donc lire en français puisque maintenant il est en anglais. Donc un domaine arithmétique où l'unité semble faire absolument défaut, c'est la théorie des nombres premiers. On a trouvé que des lois asymptotiques et l'on n'en doit pas espérer d'autres, mais ces lois sont isolées et l'on n'y peut parvenir que par des chemins différents qui ne semblent pas pouvoir communiquer entre eux. Je crois entrevoir d'où sortira l'unité souhaitée, mais je ne l'entrevois que vaguement. Tout se ramènera sans doute à l'étude d'une famille de fonctions transcendantes qui permettront, par l'étude de leurs points singuliers et l'application de la méthode de Darbou, de calculer asymptotiquement certaines fonctions de très grand nombre. Évidemment, c'est suffisamment vague pour qu'on l'interprète comme on veut. Et comme on est entre fans de Poincaré, je n'ai pas hésité à l'interpréter de la façon la plus grandiose possible. Mais ce qui me paraît quand même assez réaliste, c'est que les fonctions transcendantes auxquelles se réfère Poincaré sont certainement ce qu'on appelle maintenant les formes automorphes. Lui, en termes de fonctions fuchsiennes, ou plutôt fonctions théta-fuchsiennes, ici. J'ai envie de penser aux points singuliers comme au cusp des surfaces associées à ces formes automorphes. Et je pense que l'unité qu'entrevoit Poincaré, c'est que beaucoup d'identités arithmétiques, de propriétés arithmétiques, devraient surgir de l'étude de l'asymptotique des formes automorphes au voisinage de ces cuspes. Donc évidemment, ça rejoint quelque chose qu'on appelle maintenant le programme de Langlands. Et on peut espérer que peut-être l'unité envisagée par Poincaré est quelque peu reliée à ce qui est arrivé depuis les années 60-70. dans cette partie de l'arithmétique. Une remarque, c'est que... C'est comme ça que j'ai essayé de lire l'article de 1905, qui est sinon assez difficile à lire. Pas seulement pour les mathématiques, en raison des mathématiques qu'il contient, mais parce que, comme souvent, chez Poincaré, il saute d'un truc à un autre, sans jamais nous dire pourquoi, ni où il va, ni quelles sont ses motivations pour le faire. Et du coup, je vais parler de cet article et je vais garder ça comme fil directeur. Une remarque, c'est qu'on verra au cours de cette lecture qu'il connaît beaucoup de façons de construire des formes automorphes. Et en fait, si on regarde un livre classique de 1973 sur le début de la théorie de Langlands, la théorie automorphe, qui est écrite par Gelbart, il commence par un chapitre sur les constructions classiques de formes automorphes et on s'aperçoit que les constructions classiques, elles sont toutes chez Poincaré dans cet article de 1905. Donc, ma thèse, ce serait que... Je ne dirais pas que Poincaré est un arithméticien parce que je ne pense pas qu'il se pose les questions en arithméticien. Il ne sait pas... Pas comme Hermite, c'est-à-dire, il ne va pas regarder des petits problèmes qu'il va résoudre en arithméticien, mais par contre, il voit quels sont les outils qui devraient permettre aux arithméticiens qui se posent ces questions-là comment les résoudre. Et comment les résoudre ? Il faut passer par les fonctions fuchsiennes et comme il le dit, il est clair que les propriétés générales des fonctions fuchsiennes s'appliquent aux fonctions modulaires. Donc, première étape pour vendre commercialement son travail, c'est peut-être de reprendre les travaux d'anciens comme dit Riclet et d'essayer de montrer que sous l'angle des fonctions fuchsiennes, ça les éclaire. Alors, je ne savais pas où le mettre, ce dessin, mais je ne crois pas qu'il ait encore été mis, donc il faut le mettre. Mais voilà, les fonctions fuchsiennes dont je vais parler aujourd'hui sont particulières. c'est celles dont il traite dans les deux articles que j'ai donnés, ce sont les fonctions fuchsiennes qui sont modulaires. Et donc, une fonction fuchsienne pour Poincaré, c'est avant tout un groupe et un pavage du disque et le pavage, enfin, ou du demi-plan, le pavage qu'on considère, c'est celui-ci que vous avez déjà tous vu. Donc maintenant, un bon quand même sur le titre parce que Poincaré parle donc d'invariants arithmétiques, ce n'est pas un terme que j'ai vu souvent. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par invariant ? Donc, on va voir qu'il met sous ce terme deux types d'invariants. Il va y avoir les invariants arithmétiques des formes linéaires et les invariants arithmétiques des formes quadratiques. Donc, il commence par ce qu'il appelle les invariants arithmétiques des formes linéaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme linéaire ? Alors, pour lui, c'est une forme linéaire à deux variables mettons sur C2 à coefficient dans C et du coup, une forme linéaire, ce n'est jamais que la donnée de deux nombres complexes oméga 1, oméga 2. Et dessus, on a le groupe GL2 de C qui peut agir sur les formes linéaires en agissant sur les variables et on sait bien que de ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule forme linéaire non nulle donc il n'y a pas d'invariant intéressant. Mais si à la place de ça, on regarde juste l'action de SL2 de Z, donc une action arithmétique, là, il peut y avoir des invariants plus intéressants et c'est ça qu'il appelle invariant des formes linéaires. Donc assez rapidement, on se raccroche à ce que tout le monde appelle une forme modulaire donc on va le faire ensemble. C'est comme ça qu'il le fait mais il commence par appeler ça invariant arithmétique des formes linéaires. Donc ce sont des fonctions de ces deux paramètres complexes oméga 1, oméga 2 et on veut que ça soit invariant par l'action de SL2 de Z donc l'action naturelle qui est là-haut et rapidement il suppose aussi que cet invariant est en fait homogène pour un certain poids ici K donc ce que j'ai écrit ici F de lambda oméga 1 à lambda oméga 2 est égal à lambda à la puissance moins K de F de oméga 1 à oméga 2 et dans ce cas-là si on regarde plutôt la fonction F de Z1 qu'on appelle petit f on obtient juste la notion classique de forme modulaire de poids K et rapidement comme point carré et même tout de suite nous on se restreint à prendre la variable Z dans le demi-plan de point carré des Z de parties imaginaires positives et donc ce que va en fait chercher à faire point carré c'est à étudier ces formes modulaires de point K et premier exemple qui donne un exemple classique qui ne s'appelle pas encore série d'Eisenstein mais qui sont les séries d'Eisenstein ce sont les invariants qui sont construits en sement sur tous les m oméga 1 plus n oméga 2 à la puissance 2K donc ça c'est un invariant classique considéré par Eisenstein et d'autres avant point carré dont il rappelle que cette série est bien absolument convergente si K est strictement plus grand que 1 et il remarque au passage que si on regarde ce qui se passe quand on va à l'infini dans le cusp alors la valeur est non nulle et là il est embêté donc je vais revenir un peu là dessus il est assez rapidement embêté parce qu'il va nous construire il va nous expliquer comment intégrer les formes modulaires dans les fonctions fuchsiennes et son problème c'est que justement la plus arithmétique des fonctions modulaires qu'il connaisse c'est à dire la série d'Eisenstein elle ne rentre pas vraiment dans sa théorie des séries θ fuchsiennes donc juste pour avoir une vision plus à la point carré plus géométrique de ce que sont les formes modulaires de poids 2K géométriquement donc il y a une certaine symétrie par rapport au pavage que je vous ai montré tout à l'heure et alors évidemment la fonction elle-même n'est pas symétrique n'est pas SL2Z à l'invariante mais par contre la différentielle la k différentielle F2Z DZ à la puissance k elle est bien SL2Z à l'invariante autrement dit elle descend sur la surface modulaire d'accord donc maintenant je vais donner une série de définitions parce que point carré sépare évidemment les séries qui regardent les fonctions qu'on appelle plutôt θ fuchsiennes que modulaires en différents types il n'est pas très fort pour nommer il y a partout des types 1 type 2 type 3 type 4 donc maintenant de manière plus commode on distingue d'abord les fonctions modulaires donc je ne regarderai que des poids pairs des poids 2k donc encore une fois ça correspond si on reprend le transparent avant à ce que la k différentielle F2Z DZK soit SL2Z à l'invariante donc elle va être de poids 2k et on va demander qu'elle soit modulaire de poids 2k méromorphe sur tout le demi-plan donc on peut avoir des pôles dans cette première catégorie sur le demi-plan et on demande qu'elle soit méromorphe à l'infini c'est à dire que la fonction elle est invariante par Z donne Z plus 1 elle a donc un développement en série de Fourier et dans la variable q qui est la variable de carte autour de la pointe à l'infini on demande que ce soit une série de Laurent dans les puissances négatives on finit par stationner en 0 donc ça c'est être méromorphe et je vais appeler cet ensemble a k maintenant il y en a parmi celles-ci on peut considérer celles qui sont partout holomorphes sur H et holomorphes à l'infini je vais les appeler MK et puis finalement il y a une dernière catégorie qu'on va appeler SK et qui sont plutôt appelées les formes cuspidales de nos jours et ce sont celles qui sont holomorphes partout et qui à l'infini s'annulent alors pourquoi je distingue particulièrement celles-là alors la première remarque c'est essentiellement ça que fait remarquer Poincaré c'est que la série d'Eisenstein qu'on a vue tout à l'heure elle appartient aux formes modulaires mais par contre elle ne s'annule pas à l'infini donc elle n'est pas dans SK alors que la théorie des fonctions fuchsiennes de Poincaré si on l'incarne vraiment dans ce cas particulier voilà le début de la théorie des fonctions fuchsiennes comment est-ce que Poincaré construit des fonctions fuchsiennes il les voit comme quotients de séries θ-fuchsiennes et les séries θ-fuchsiennes c'est exactement ce que j'ai écrit ici donc on part donc on se fixe un entier K strictement plus grand que 1 on part d'une fonction rationnelle sur CP1 et on demande qu'elle n'ait pas de pôle sur le cercle à l'infini alors en fait dans sa première version il travaille dans le modèle du disque et il suffit de demander qu'elle n'ait pas de pôle sur le disque maintenant si on regarde ce que ça signifie dans le demi-plan il faut aussi demander quel est un zéro d'ordre au moins 2K à l'infini ça conduit à des erreurs il n'est pas très précis dans l'article de 1905 qui revient là-dessus dans l'article de 1912 et ça conduit même à un éminent collègue je crois Henri Paul de Saint-Gervais dans un livre récent à faire l'erreur d'oublier de demander qu'il y ait un zéro d'ordre 2K à l'infini mais peut-être que Tienne tu pourras lui transmettre cette chose-là donc voilà une fois qu'on a ça on a envie de forcer le fait d'être moyenné de moyenner sous l'action de SL2Z donc ça revient à écrire la série qui est ici et il démontre que cette série encore une fois si on est dans le modèle du disque c'est juste un jeu entre la métrique Euclidean sur le disque et le fait que la métrique hyperbolique est conservée par SL2Z et le fait que par contre pour la métrique Euclidean le disque soit d'air fini donc c'est un jouant comme ça qui démontre l'absolue convergence de la série donc c'est un point qui est essentiel dont il est très fier et c'est vraiment à ce moment-là c'est pour ça qu'il estime que la géométrie Euclidean est vraiment très strictement liée à cette théorie et donc il appelle la somme série théta-fuxienne et il montre qu'elle est modulaire de fois 2K mais il montre aussi qu'elle s'annule nécessairement à l'infini et enfin il montre ce qui est peut-être moins dit mais néanmoins fait dans la théorie des groupes fuxiens c'est que toutes les formes cuspidales ou paraboliques donc le somme SK est en fait engendrée par cette construction donc on retrouve comme ça toutes les constructions de formes cuspidales mais on ne retrouve pas la série d'Eisenstein qui est pourtant celle qui est traditionnelle enfin qui voit comme étant associée à l'arithmétique du coup il est un peu embêté par ça il commence son article il se dit il faut que j'arrive à voir la série d'Eisenstein comme reliée à mes séries à mes séries théta-fuxiennes et pour ça il va considérer il va essayer de calculer un cas des séries théta-fuxiennes associées à certaines fonctions rationnelles et il veut les voir comme dégénérescence alors ici il y a deux variables dans H il y a le Z qui est vraiment la fraction rationnelle qu'on va sommer pour faire une fonction théta-fuxienne et puis il y a un Tau où il faut penser qu'il est là pour donner un pôle à la fonction rationnelle mais un pôle en 1 sur Tau donc si Tau est dans H le pôle est donc le 1 sur Tau il est dans le conjugué de H donc il n'est pas sur la droite réelle donc cette fraction rationnelle a un pôle d'ordre de cas mais de l'autre côté dans le H conjugué et son idée c'est d'après de rapprocher Tau de l'axe réel en espérant voir comme dégénérescence en espérant obtenir les fonctions les séries d'Eisenstein et donc il produit cette série qu'on a envie d'appeler série Theta maintenant c'est à dire qu'il forme la série Theta-fuxienne mais elle dépend maintenant du paramètre Tau et c'est pas dur de vérifier que cette série est en fait selon qu'on préfère la regarder comme fonction de Z ou de Tau est en fait modulaire des deux côtés c'est peut-être une des premières incarnations dans un cas simple de ce qu'on peut appeler maintenant le relèvement Theta dans la théorie des formes automorphes et son idée maintenant c'est Tau je peux très bien me le donner n'importe où dans un domaine fondamental de l'action de SL2Z et je vais faire tendre Tau vers l'infini et voir comment dégénère ma série Theta-fuxienne donc il fait ça et par un très beau calcul assez similaire à ce qu'on peut trouver dans le petit livre de Serres sur les formes modulaires il y a des jolies comme souvent des jolies expressions en série pour cotangentes Pi etc il obtient ce développement de la fonction Theta en termes du paramètre Tau donc encore une fois là on va faire tendre Tau vers l'infini dans H donc l'exponentiel qui est ici exponentiel moins 2 Pi sur Tau c'est quelque chose c'est une fonction qui est rapidement décroissante vers 0 quand Tau tend vers vers non qu'est-ce que je dis je dis je dis une bêtise je dis pardon c'est le Tau K qui est devant qui tend vers 0 voilà mais maintenant qu'est-ce qu'on a comme coefficient on a ces séries qui sont plus exactement ce que maintenant en arithmétique on appelle séries de points carrés et qui sont beaucoup plus proches des séries d'Eisenstein c'est-à-dire si vous mettez m égale 0 ici vous retombez à une petite constante près parce qu'on regarde que ceux qui sont premiers entre eux vous retombez sur la série d'Eisenstein que j'ai décrite au-dessus donc c'est comme ça qu'arrive que surgissent pour la première fois donc dans l'article de 1905 ce qu'on appelle maintenant les séries de points carrés donc en raffinant un peu il arrive vraiment à obtenir les séries d'Eisenstein comme dégénérescence mais je ne vais pas vous le faire parce que ça n'apporte pas beaucoup à la discussion mais par contre ce qui est très intéressant c'est que ces séries de points carrés surgissent là et que du coup en utilisant maintenant la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles il arrive à démontrer pour la première fois que les formes paraboliques l'espace des formes paraboliques est en fait engendré par ces séries de points carrés alors qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à avant c'est qu'avant on avait une fonction rationnelle quelconque on faisait une série théta-fuxienne ça nous engendrait ces bêtes-là nous engendraient l'espace des formes paraboliques mais on est assez loin de pouvoir calculer avec ça donc de faire de l'arithmétique là maintenant on a des belles séries et donc l'arithméticien est content parce qu'il est en train de sommer sur des entiers c'est bien explicite et du coup c'est exactement là-dessus qu'il revient dans son article de 1912 si on garde en tête que selon lui les belles identités remarquables vont arriver les belles applications vont arriver quand on va regarder le développement dans les pointes et bien il se dit j'ai mes séries de points carrés il n'appelle pas comme ça qui sont des formes qui engendrent les formes paraboliques essayons de comprendre comment elles dégénèrent quand on monte dans la pointe et il calcule donc le développement en séries de fourriers de ces séries de points carrés et c'est là que surgissent pour la première fois ce qu'on appelle les sommes de Klosterman donc avant Klosterman et puis il s'arrête là il a une bonne excuse il part et il meurt mais donc c'est un vrai mystère on se demande pourquoi il fait ça parce qu'il n'y a aucune motivation dans son article pour nous dire pourquoi je calcule les coefficients de fourrier et pourquoi je calcule les sommes de Klosterman mais ce qui est remarquable c'est qu'évidemment tous les outils sont là pour étudier les coefficients de fourrier des formes paraboliques et ce qui sera fait évidemment par Klosterman et que Selberg en direction de la conjecture de Selberg mais voilà c'est là où Poincaré s'arrête donc dans le mémoire de 1905 et là il se dit bon j'en ai assez dit je passe à autre chose et à autre chose qui est plus surprenant alors évidemment on savait que les séries de Poincaré intervenaient chez Poincaré ce qui à mon avis est moins connu enfin en tout cas moi j'ai découvert ça dans cet article c'est qu'il propose juste après sans aucune relation et sans aucune motivation de généraliser pour essayer d'avoir un traitement peut-être plus géométrique de ces séries thétafluxiennes de généraliser la théorie des périodes abéliennes à des intégrales d'ordre supérieur et avoir une vision j'aurais envie de dire maintenant vous allez voir pourquoi cohomologique des formes modulaires et d'introduire donc ce qu'on appelle des polynômes de périodes alors c'est vraiment il appelle ça explicitement une généralisation du théorème d'Abel et donc appelons ça avec lui posons qu'une différentielle abélienne généralisée c'est une application méromorphe f du demi-plan dans c tel que quand on la dérive 2k moins une fois on obtient une fonction modulaire de poids 2k donc évidemment il faut le penser dans l'autre sens quand on a quand on a une forme modulaire de poids alors commençons par par un cas qui n'existe pas sur la surface modulaire mais c'est pas grave une forme modulaire de poids 2 ça signifie que f de z d z définit une forme différentielle sur le quotient et du coup on peut regarder ça comme différentiel abélienne ou prendre la primitive de f de z d z et regarder d'un point à un autre et puis calculer des périodes comme vous avez expliqué Claire ce matin de cette différentielle bon ben là ce qu'il propose maintenant je prends non plus de poids 2 mais de poids 2k et ben j'intègre 2k moins une fois ma 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 faisons-le je fais dans l'autre sens je dis qu'une différentielle abélienne généralisée c'est une fonction quand on la dérive de k moins une fois on obtient une forme mobulaire de point 2k et on dira qu'elle est du premier type pour reprendre la terminologie d'Abel si là le petit f est vraiment cuspidal parabolique ce qui serait exactement à la terminologie d'Abel pour quand on prend k égale 1 ok donc voilà ce que ce qu'introduit point carré et essentiellement enfin exactement en utilisant l'identité de bol sauf que bol n'était pas né ou ou en tout cas très jeune je ne sais plus l'identité de bol est la suivante si on applique la dérivée 2k moins une fois à grand f mais transformée par 2 moins 2k et bien c'est pareil que d'appliquer la dérivée 2k moins une fois à f et de lui appliquer la transformée modulaire 2k donc écrivons-le c'est ce que j'ai écrit juste en dessous donc quand on applique si g c'est abcd quand on applique f donc pour la transformation de degré 2 moins 2k donc ça ça nous donne f ça c'est la même chose que cz plus d à la puissance 2k moins 2 grand f de az plus b sur cz plus d d'accord et si on différencie 2k moins une fois cette expression c'est la même chose que si on appliquait la transformation mais pour le poids ce coup-ci non pas 2 moins 2k mais 2k à la différentielle mais maintenant on sait on sait que d 2k moins 1 de grand f c'est une forme modulaire de poids 2k donc elle vérifie donc f c'est d 2k moins 1 de grand f vérifie que f 2k g égale égale f autrement dit si je différencie l'identité qui est au-dessus j'obtiens 0 donc la différence entre l'expression qui est ici et l'expression qui est là c'est forcément un polynôme de degrés au plus 2k moins 2 c'est ce qu'il appelle la période associée à l'élément petit g autrement dit si je transforme par l'action d'un élément a, b, c, d la variable z j'applique ma différentielle abélienne généralisée c'est égal à la différentielle abélienne généralisée fois ce polynôme plus ce polynôme fois un polynôme qui dépend de g et qu'il appelle le polynôme de période associée à l'élément g si vous refaites la même chose en prenant k égale 1 vous réobtenez le fait que les différentielles abéliennes quand on les intègre on change par une constante et qui sont justement ces périodes donc voilà ce qu'il définit comme étant le polynôme de période et il dit explicitement les fonctions les fonctions f grand f que j'ai écrit ici jouent le rôle des intégrales abéliennes et les polynômes p jouent le rôle des périodes et arrive le théorème qui est que le nombre des coefficients arbitraires des périodes est double de celui des intégrales de première espèce c'est-à-dire correspondant au petit f dans les formes paraboliques donc c'est égal à deux fois la dimension on retrouve l'analogue du théorème d'Abel mais étendu à ces périodes polynomiales alors peut-être un mot pour le dire de façon plus plus moderne à quoi ça correspond ces choses-là donc à chaque fois qu'on se donne une forme une fonction modulaire de poids 2k petit f on l'intègre cette intégrale est bien définie évidemment à un terme constant près et ici le terme constant c'est un polynôme de degré 2k moins 2 et maintenant qu'est-ce qu'a fait Poincaré quand il a défini le polynôme p indice petit g et bien il a pris la transformation f de g moins grand f ce que j'ai écrit au-dessus ou la transformation qu'on regarde ici c'est l'action qui est là et ce qu'il a essentiellement vérifié c'est que cette application vérifie une relation de cocycle donc voilà ce qu'il appelle la période mais la période elle n'est pas naturellement associée à petit f elle est associée à grand f si on veut quelque chose qui est naturellement associée à petit f il faut supprimer le terme constant et le terme constant c'est un polynôme et donc il faut consienter la classe de c enfin il faut regarder c modulo ce qu'on appelle donc les cobords c'est-à-dire l'action seulement sur les polynômes donc le fait que ce soit un cocycle c'est très facile à vérifier c'est juste parce que formellement c'est un cocycle et là c'est ce qu'on appelle les cobords et donc modulo les cobords on obtient véritablement ce que Poincaré appelle l'espace l'espace des périodes cette classe de c ne dépend que de la forme modulaire qui est ici et donc son théorème que je ne vais pas détailler la démonstration elle s'énoncerait en termes modernes de la façon suivante c'est qu'il existe un isomorphisme explicite entre donc deux copies des formes modulaires paraboliques et le premier groupe de cohomologie c'est à dire la quotient des coccycles par les cobords du groupe SL2Z et à coefficient dans ces polynômes de degré 2k-2 alors j'ai mis un petit zéro ici c'est juste parce que SL2Z a le mauvais goût de ne pas être co-compact mais je n'en dis pas plus alors c'est un théorème qui est maintenant connu que Veil ne connaissait pas il aurait peut-être dû lire ça à cette époque là enfin qui n'était pas connu en tout cas en 1954 qui a été démontré en 1957 par Eichler et c'est ce qu'on appelle maintenant l'isomorphisme de Eichler-Chimura alors Poincaré le montre vraiment pour le groupe SL2Z et dit comme souvent que évidemment ça marcherait exactement pareil pour n'importe quel groupe fuchsien sauf que je ne sais pas comment faire marcher cette démonstration pour n'importe quel groupe fuchsien mais c'est une autre histoire là encore Poincaré s'arrête et change complètement de sujet on ne sait pas pourquoi il a fait ça c'est un théorème qui est fondamental maintenant en arithmétique mais évidemment vu comme ça on ne voit pas beaucoup d'arithmétique parce que cet isomorphisme il est explicite et il permet de calculer la trace des opérateurs de Ecke sur les sur les formes paraboliques et c'est vraiment enfin c'est à ça que Eichler l'applique et c'est ce qui le fait vraiment rentrer dans l'histoire c'est le début de l'histoire arithmétique derrière ce sujet donc voilà ça c'est pour la première partie de l'article et ça n'a rien à voir avec Dirichlet et voilà ce que Poincaré fait dans une deuxième partie c'est qu'il change maintenant d'invariant arithmétique il passe à des invariants arithmétiques de formes quadratiques et il commence par les formes quadratiques définies positives donc quelques notations donc une forme quadratique vous savez ce que c'est on va prendre non pas la notation de Poincaré mais la notation moderne AX2 plus BXY plus CY2 donc on se souvient de A, B, C évidemment très rapidement on va supposer que ce sont des entiers mais pour l'instant c'est pas nécessaire le discriminant on le prend donc négatif puisqu'on veut des formes quadratiques définies positives et A est donc positif et là encore si on s'intéresse vraiment aux valeurs de ces formes quadratiques ce qui est important c'est de les regarder modulo l'action du groupe SL2Z l'action naturelle sur les variables et donc ce que définit Poincaré appelle maintenant un invariant arithmétique là encore c'est juste une application qui a une forme quadratique associée à un nombre et cette application demande qu'elle soit SL2Z invariant et il commence par maintenant raccrocher tout ça avec Dirichlet en rappelant que Dirichlet a considéré des invariants arithmétiques en considérant la série qui est apparue tout à l'heure dans l'exposé essentiellement la même série que l'exposé de Sylvain Cerfati la série Zeta associée à la forme quadratique c'est à dire la somme sur les 1Q de MN à la puissance S où on somme évidemment comme tout à l'heure sur tous les entiers sauf M égale N égale 0 hein ? pour les entiers positifs et négatifs donc cette série Dirichlet a montré déjà qu'elle est absolument convergente pour partir réelle de S et plus loin que 1 et ce que dit donc Poincaré c'est que l'application qui a une forme quadratique associée Zeta Q de S définit un invariant arithmétique il insiste pour bien dire que jusqu'à présent on ne s'est pas servi que Q était un coefficient entier c'est quelque chose qui est complètement valable mais bizarrement alors que ça devrait rentrer dans ses préoccupations il ne fait pas remarquer que cette fonction a une jolie invariance par rapport à l'action naturelle de SL de Z sur Q et qu'en un sens c'est donc une fonction fuchsienne mais pas holomorphe mais il n'a peut-être pas passé la barrière de considérer des fonctions non holomorphe c'est-à-dire que vu comme fonction de Q on pourrait y penser comme une fonction fuchsienne et c'est d'ailleurs une série qu'on appelle maintenant série d'Eisenstein c'est essentiellement une série d'Eisenstein non holomorphe mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il va vouloir en parler donc c'est un invariant arithmétique mais lui il va plutôt que de considérer cet invariant arithmétique en considérer un autre qui est assez proche qu'on va appeler Theta Q où au lieu de sommer la fonction 1 sur x puissance s on somme la fonction Q puissance où Q c'est encore une fois l'exponentielle de pi z où z est dans le demi-plan de Poincaré alors il fait immédiatement remarquer que c'est essentiellement la même chose de considérer cette fonction puisqu'elles sont reliées par une transformation de Mellin qui est ici donc si je comprends cette fonction je comprends celle-ci mais Poincaré préfère largement la deuxième fonction et la raison est la suivante c'est que cette deuxième fonction comme fonction de z est maintenant une fonction modulaire ou Theta Fuxième c'est ce qu'il montre c'est le théorème suivant c'est donc le théorème suivant dans son papier il montre que au moins si on prend le carré de la fonction Theta alors on obtient une fonction modulaire de poids 2 pour le groupe non pas le groupe SL2 de z mais gamma 0 de 4D c'est-à-dire un sous-groupe d'indices finis relatifs à certaines relations de congruence donc la coefficient c est égale à 0 modulo 4D ou D ou D ah pardon pourquoi est-ce que tu n'as pas relu mes transparents avant mais effectivement D oui pardon D est le discriminant et là D D D D n'est pas le discriminant pardon il y a une solution je peux utiliser une solution pour pour échapper à ce mais j'assume allez donc donc voilà et donc il nous dit l'étude de ce groupe fluxien jetterait sans doute quelques lumières sur les propriétés arithmétiques des formes quadratiques mais il n'en dit pas plus il ne poursuit pas ça et il faudra attendre Siegel pour pour vraiment que le pour que quelqu'un tire le sel de cette de cette remarque il ne va utiliser que qu'une version faible en fait de sa de cette de l'automorphie il va utiliser que en utilisant enfin comment est-ce qu'il montre que la fonction est automorphe essentiellement il utilise une formule de poisson un petit peu élaborée il utilise un joli argument physique plutôt il redémonte la formule de poisson à l'aide d'un joli argument physique et en fait ce qu'il montre plus exactement c'est que la fonction θ θq de z c'est égal à i sur 2 racines de d z fois θq de moins 1 sur 4 d z donc maintenant si on regarde c'est ça il l'obtient essentiellement en appliquant la formule de poisson et c'est de ça que c'est de ça que découle la modularité de θ mais ce qu'il incise juste sur un point c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait tendre z vers le cusp ou de manière équivalente si on fait tendre vers 0 puisque le cusp il est aussi bien à l'infini qu'en 0 dans le pavage de h par par gamma et donc il se sert de la modularité juste pour dire que quand y tend vers 0 la fonction θ le long de cette ligne imaginaire devient équivalente à 1 sur 2 racine de d fois y et pourquoi est-ce qu'il est content parce que ça ça va lui permettre de redémontrer un théorème de Dirichlet et qu'il est en train d'écrire un volume en l'honneur de Dirichlet et qu'il veut montrer que cette fonction fuxielle elles ont quelque chose à dire sur des théorèmes arithmétiques donc le théorème de Dirichlet qu'il démontre c'est la célèbre formule sur le nombre de classes que je rappelle ici dans un cas simple et qui est en fait le cas que Poincaré considère il considère le cas où le discriminant est égal à moins un nombre premier et même un nombre premier qui est congruent à 3 modulo 4 et puis il oublie de dire que ça marche pas sur la formule pour P différent de 3 donc on va quand même le marquer donc voilà il considère ce cas là et ce qu'il est en train de compter c'est le nombre de classes modulo SL2Z puisque c'est ça qui nous intéresse de formes quadratiques définies positives et maintenant je les prends à coefficient entier et puis deux formes qui sont multiples l'une de l'autre j'ai pas envie de les distinguer donc je vais supposer que la forme est primitive c'est à dire que les ABC sont premiers entre eux dans leur ensemble et donc la formule du nombre de classes qu'on écrivait à l'époque de cette manière là parce qu'on avait pas peur de parler de ce genre de série c'est juste c'est juste cette formule où n sur p est le symbole de le genre donc évidemment maintenant on dirait plutôt que ça c'est la valeur en 1 de la fonction L de Dirichlet correspondant alors peut-être pour qu'il y ait un peu d'arithmétique et que je conclue là-dessus dans mon exposé et puis pour qu'il y ait une preuve parce que j'ai déjà fait une blague je crois j'ai déjà montré un dessin donc il faut maintenant qu'il y ait une démonstration je vais faire la démonstration de la formule de Dirichlet 1 oh j'en ai fait au moins 2 alors donc allons-y donc introduisons la chose suivante on va compter le nombre de façons qu'on a de représenter n par la forme quadratique q donc q de x y égale n et puis en fait on veut compter pas juste pour une forme quadratique mais on va regarder toutes les façons de représenter par des représentants de q dans les différentes classes qui sont au nombre de h les classes de forme quadratique définie positive primitive et un lemme classique qui correspond essentiellement au calcul par exemple de nombre de façons d'écrire un entier comme somme de 2 carrés qui correspond à regarder les normes dans le corps quadratique imaginaire associé donc ça c'est un lemme classique qui le rappelle mais qui l'admet dit que ce nombre r de n c'est exactement égal à cette expression donc ça c'est un peu de théorie algébrique des nombres qui est essentiellement dû à le gendre Gauss et il admet ça et maintenant comment est-ce qu'il démontre son théorème et bien il somme toutes les fonctions θ associées aux différentes formes quadratiques q dans l'ensemble de représentants s il décompose cette série donc ça revient à semer sur q puis après semer sur les x, y dans z2 des q à la puissance q de x, y mais ça on les met par paquet ensemble alors évidemment il y a les points correspondant à x égale y égale 0 ça ça intervient une fois dans la deuxième somme à chaque fois donc on sort le petit h puis après q à la puissance n intervient autant de fois qu'on sait représenter n comme somme de comme q de x, y pour un q dans l'ensemble s donc on obtient cette série r de n q puissance n mais r de n on sait ce que c'est donc on remplace et puis après on réécrit on réécrit la série autrement puisque m divise n et bien n on va l'écrire km on réécrit ça comme ça on sort le m sur n et on se retrouve avec une série géométrique et du coup on se retrouve avec cette belle expression qui est ici donc en vous rappelant que q c'est exponentiel 2i puis z donc maintenant qu'est-ce qu'il fait il fait tendre il prend z égale y et il fait tendre y vers 0 le membre de gauche pour chaque q en fait on avait vu que ça dépendait que du discriminant de la forme l'asymptotique donc on a h fois 1 sur 2 racines de py quand y tend vers 0 et de l'autre côté on a une série on a juste q puissance m sur 1 moins q puissance m q on sait que c'est exponentiel de moins de py on fait un petit développement limité et on se retrouve avec l'expression qui est ici et donc l'équivalent ce qu'il y a devant la puissance de y de ce côté là on a h sur 2 sur racine de p et de l'autre côté on a la valeur en 1 de la fonction z de direct et ça conclut donc la partie de point carré sur les formes quadratiques définies positives et si vous me laissez une minute non bah non ça ça ne vaut pas le coup alors ah j'ai mal utilisé mon mon raccourci ah je me suis fait piéger par mon raccourci évidemment point carré ne s'arrête pas là il passe ensuite aux formes quadratiques indéfinies alors là il aimerait bien aussi donc faire le même jeu alors ça avait déjà été remarqué par dire clé la forme quadratique q dans ce cas là a un groupe cyclique infini d'un variant d'un variant qu'on appelle d'automorphe donc on ne peut pas sommer comme ça sur toutes les valeurs c'est forcément une série divergente donc une façon c'est de sommer sur moins de termes et donc ça point carré décrit ça très attentivement et ce qui est intéressant déjà dans ce papier c'est que il le décrit attentivement mais en passant au corps quadratique réel correspondant et donc c'est le début d'une vision plus à la et que de ce genre de somme et ce que je trouve particulièrement surprenant c'est que pour la première fois on va surgir des choses qu'en fait il avait déjà considérées en 1881 donc assez jeunes et qui sont à ma connaissance une des premières occurrences de ce qu'on appelle les grosses caractères de Ecke donc je vais quand même vous montrer ce bout de l'article alors il faut les reconnaître les grosses caractères mais ça si si on regarde bien attentivement avec ses lunettes on s'aperçoit que c'est une somme une fonction L associée à un caractère de Ecke donc là il étend à l'angle oméga 0 la raison est toujours la même c'est qu'on ne peut pas sommer sur tous les entiers sinon la série est divergente et je vais conclure là-dessus pour dire que l'actualité était de Poincaré alors maintenant en arithmétique c'est un peu plus discutable mais en tout cas en 1977 il y a un article de Zagier qui s'appelle valeur des fonctions des états des corps quadratiques réels aux entiers négatifs qui ne mentionne pas Poincaré on peut comprendre pourquoi parce qu'il faut lire cet article qui n'est pas si simple mais qui fait exactement le même travail en le poussant un petit peu plus loin et il considère exactement les mêmes séries que Poincaré et il le pousse un peu plus loin puisqu'au lieu de calculer ce qui correspondrait au premier ordre qui correspond au théorème de Dirichlet il calcule des valeurs des fonctions des états aux entiers négatifs alors je voudrais finir par cette citation de Godman et comme c'est la dernière je ne l'ai pas traduit en anglais parce que de toute façon je me disais que Cédric ne m'embêterait déjà plus et donc Godman a été interviewé par Martin Handler et Laurent Clausel en 2003 sur la réception du programme de Langlands en France et je trouvais intéressant cette remarque de Godman qui dit que j'ai rencontré Serre l'autre jour et il m'a dit tiens je me rappelle c'est dans tes exposés au séminaire Bourbaki on est en 1951-1954 on les exposait de Godman au séminaire Bourbaki sur les formes modulaires que j'ai appris ce qu'étaient les formes modulaires et donc Godman dit non j'ai été le premier à en parler c'était totalement inconnu les gens avaient complètement oublié qu'il y avait Poincaré qui et et que et j'ai l'impression qu'effectivement c'est à peu près ce qui s'est passé c'est que Poincaré et et que enfin surtout Poincaré en un sens on a assez rapidement récupéré et que parce que c'est écrit quand même dans un style peut-être plus proche de ce que les théoriciens des nombres acceptent mais il y avait donc déjà beaucoup chez Poincaré ok thank you Nicolas are there any questions est-ce qu'il y a des questions I'm sure there is a question because if there is not it's the chairman's role to ask a question and this we do not want but since you have met so many bad jokes so oh yes ok so many good jokes yes yes here is a question which could pass as a joke in fact you could say that Poincaré is also anticipates Monty Python because he's all the time saying oh now for something completely different yes you're right do you think that Monty Python plagiarized Poincaré here no he was forgotten again yes if you will allow a non not a joke but not a serious question should André Veil have said more and better things about Poincaré and if the answer to that is yes why did he not where was he coming from that gave him a different perspective I doubt André Veil really read that kind of paper I really think that Godemont is right when he said that modular form in some sense were renewed in the 50s of course Veil knew Hecker that's maybe one of the few people who really knew Hecker at that time but I don't think he knew exactly what Poincaré had done in that subject for example the usual proof that Poincaré series generates the cusp form is by Petersen inner product and this is really not in the way Poincaré thinks there is no L2 structure of course at that moment so it's quite hard to read what exactly Poincaré is doing and there is absolutely no motivation the only so I think most people coming from reading this paper of 1905 they just wonder okay he's giving a new proof of Directly's formula and in fact the proof is not really new because it's a slightly different viewpoint but I think the important thing is that this slightly different viewpoint is the modern viewpoint is the way your automorphic form enters the subject but there is no good question and he to end up he's very naive about arithmetic in some sense Poincaré because he proved that Poincaré series generate give cost form he knows that there are no cost form in many in many degrees so he says okay this gives a very nice arithmetical identity but who cares about such kind of arithmetical identity I think he doesn't know what are the good questions in arithmetic he just knows how you should solve the problem in arithmetic Other questions comments or jokes I have one I'd like to come back to this part in which you suggest that maybe Poincaré is precursor of long rounds or something like this as in mind immunity how speculative is your interpretation I'm sure that's what he tried to do in that paper he tried to say that automorphic forms for him function function and series theta function should be used in arithmetic and should it's the same point as Jeremy said in his talk usually modular equation you just look at it for SL2Z and in particular cases but there is group structure behind and all this should shed light on arithmetic but again I don't think he knows where the light should be pointed and that's the point ok thank you very much let's make a break and we meet again at about the you